Buonasera a tutti, por troppo non parlo italiano, pero capisco le demande. Donc premièrement je voudrais remercier le musée Macro Asilo et son directeur Giorgio De Finis pour cette invitation dans ce superbe lieu qu'est le musée Macro, que je viens de découvrir. Et donc le titre de ma conférence ce soir c'est « Les artefacts africains, le défi de la restitution ». Alors j'aborderai trois points au cours de cette conférence. Premièrement la question de la restitution en général. Deuxièmement une comparaison entre la spoliation nazie et la spoliation coloniale. Comparaison entre le pillage opéré par les nazis au cours de la Deuxième Guerre mondiale et puis le pillage colonial plus particulièrement en Afrique. Et troisième point, ce que j'appelle la contre-restitution. La contre-restitution. Alors j'aborde donc le premier point, la question de la restitution en général. Alors c'est une question, la question de la restitution est une question brûlante car elle concerne l'ensemble, pas le musée Macro Asilo, mais elle concerne l'ensemble des musées ethnographiques, des musées ethnographiques, ou ce qu'on appelle désormais les musées de société, les musées de société, puisque les musées ethnographiques maintenant on les appelle les musées de société, musées de société qui sont contraints de répondre à ce que j'ai nommé dans mon livre, qui a été traduit en italien, Il Museo in Chena, en français c'est le musée exposé. Donc les musées de société sont contraints de répondre à ce que j'ai nommé dans mon livre, Il Museo in Chena, l'obligation postcoloniale. Les musées maintenant de société sont contraints à ce que j'ai appelé l'obligation postcoloniale. Alors qu'est-ce que ça veut dire de restituer ? Alors selon le dictionnaire, enfin qu'il s'agisse des dictionnaires italiens d'ailleurs ou français, restituer, ça signifie rendre à quelqu'un ce qu'on lui a pris illégalement ou injustement. Restituer signifie rendre à quelqu'un ce qu'on lui a pris illégalement ou injustement. Donc la définition de la sphère de l'illégalité et de l'injustice est au cœur de la restitution des objets d'art premiers, l'art premier c'est-à-dire l'art tribal ou l'art des origines, restitution des objets d'art premiers présents dans les musées occidentaux. Alors je laisserai de côté la question de la restitution des œuvres d'art qui ont été pillées à l'intérieur du continent européen par la France ou la Grande-Bretagne, dans des pays conquis comme l'Italie par exemple par Napoléon, ou semi-colonisés comme la Grèce par la Grande-Bretagne. De même, je n'évoquerai pas la restitution de l'obélisque d'Aksum par l'Italie à l'Éthiopie en 2005 parce que l'obélisque d'Aksum n'appartient pas au domaine des arts premiers ou des arts tribaux, c'est une œuvre qui appartient à ce qu'on appelle les grandes civilisations, con la virgoletta, un peu comme les marbres du Parthénon, et donc ça n'entre pas dans la catégorie des arts premiers, des arts tribaux, qui sont censés avoir été produits par des sociétés dites « primitives » comme la virgoletta, sans histoire, etc., traditionnelles, etc. Or, l'Afrique, comme continent, n'est pas censée avoir été à l'origine des grandes civilisations à telle enseigne que les objets ethnographiques qui étaient entreposés ou exposés au musée du Louvre ont été chassés pour être entreposés au musée du Trocadéro à la fin du XIXe siècle, le musée du Trocadéro ancêtre du musée de l'Homme et également ancêtre du musée du Quai Branly. Et c'est au musée du Trocadéro que Picasso a découvert les fétiches, les objets tribaux, d'art tribal, les statuettes, les masques, dont il s'est inspiré dans certaines de ses œuvres. L'Italie est néanmoins concernée pour ce qui concerne les arts premiers et donc l'obligation postcoloniale de restitution de ces arts premiers, notamment pour ce qui concerne le très beau musée Pigorini de Rome. Et même si aucune demande, à ma connaissance, n'a encore été adressée à ce musée. Mais ça va sans doute venir. Donc la question de la restitution des objets d'art dits premiers ou tribales, ce n'est pas une question radicalement nouvelle puisqu'elle s'était déjà posée lorsque le président français Jacques Chirac a donné, comme la virgolette a toujours, comme cadeau au musée national de Bamako au Mali une statuette de la région de Djené au centre du pays, une statuette archéologique, qui provenait d'un pillage et qui avait été acquise illégalement. Il l'a rendue donc comme cadeau au musée national de Bamako. En effet, en France, on est obligé, lorsqu'on veut restituer des objets d'art premier ou des œuvres d'art en général, d'utiliser la méthode du cadeau ou du prêt renouvelable parce que la loi française stipule que les objets détenus par les musées sont une propriété inaliénable. On ne peut pas céder les objets qui sont possédés, entreposés ou exposés dans les musées. Et donc, on utilise des moyens détournés comme le cadeau ou le prêt pour contourner cette législation tenant à l'inéliabilité des objets appartenant au musée. Mais d'ailleurs, cette loi va certainement changer prochainement parce qu'elle n'est plus du tout adaptée à la nouvelle conjoncture postcoloniale, comme je l'ai dit précédemment. Dans cette question de la restitution, s'est également posée lors de la création du musée du Quai Branly lorsqu'il s'est avéré que certains objets qui provenaient du Nigeria, donc d'Afrique de l'Ouest, ce grand pays d'Afrique de l'Ouest, objets qui devaient être exposés dans ce musée et qui avaient été obtenus par la voie du trafic. C'est le grand collectionneur congolais et angolais, c'est le gendre de l'ancien président angolais dos santos. Donc c'est le grand collectionneur congolais et angolais d'art contemporain, Sindica Dokolo, qui a remis la question sur le tapis en demandant la restitution des objets d'art premier figurant dans les musées et dans les collections occidentales. et il a fait cette demande en s'appuyant sur une comparaison entre ces objets d'art premier et les œuvres d'art qui avaient été volées par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale et qui ont été ensuite ultérieurement rendues à leurs propriétaires juifs. Dans la foulée, Emmanuel Macron, le président français actuel, qui est lié aux banquiers et entrepreneurs culturels béninois du Bénin Lionel Zanzou, a, lors de sa déclaration de Ouagadougou au Burkina Faso, Burkina Faso, c'est en Afrique de l'Ouest, le 28 novembre 2017, il a proclamé qu'il convenait de rendre aux pays africains les objets qui avaient été dérobés sous la colonisation. Il a ensuite demandé à l'économiste sénégalais Félouine Sarr et à l'historienne de l'art française Bénédicte Savoie de rédiger un rapport sur la restitution des œuvres dérobées à l'Afrique, rapport qui a été rendu public en novembre 2018 sous le titre « Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain vers une nouvelle éthique relationnelle ». Non, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, vous voyez la couverture du livre de Félouine Sarr. J'ai vu d'ailleurs dans le hall qu'il y avait une inscription avec le nom de Félouine Sarr et Bénédicte Savoie par terre. Là, il y a toute une série de... Pas des cartels, mais des espèces de petits tapis. Et sur l'un de ces tapis, il y a le nom de Félouine Sarr et de Bénédicte Savoie. Dans la foulée de ce rapport qui a eu un certain écho, Emmanuel Macron a décidé de restituer au Bénin, pays de son ami Lionel Zinsou, 26 pièces, en particulier les fameuses oeuvres du royaume d'Abomé qui avaient été volées au cours de l'expédition militaire menée par le général français Dodds en 1892 et qui étaient exposées au musée du Quai Branly. Voilà les oeuvres... Voilà ce qui doit être rendu au Bénin, qui n'a pas encore été rendu d'ailleurs pour les raisons qu'on va voir. Mais cette restitution traîne en longueur n'a pas encore été faite car le gouvernement béninois veut au préalable construire un musée dans le palais d'Abomé pour y exposer ces objets royaux. Or, Macron veut à tout prix que ces oeuvres soient rapidement rendues au Bénin pour faire bonne figure l'année prochaine lorsque débutera Africa 2020, la saison des cultures africaines en France, qui va être une grande manifestation dédiée à l'Afrique et qui va durer toute l'année 2020. Ce qui permettrait à Macron de recevoir un brevet de parfait comportement décolonial. Il y tient beaucoup. La restitution, en effet, c'est aussi un mode de gouvernement. La restitution, c'est un mode de gouvernement. Et d'ailleurs, Louis-Georgetin, l'ancien président du comité représentatif des associations noires de France, le CRAN, qui est une association décoloniale, c'est lui qui a vendu cette idée à Macron en arguant qu'elle fortifierait son image décoloniale tout en étant indolore sur le plan intérieur puisque les Français se moquent du départ de ses pièces de musée, les pièces d'art premier, n'intéressent personne en France, les pièces d'art tribale n'intéressent personne. Et si la France, par exemple, rendait la victoire de sa motrace à la Grèce ou la Joconde à l'Italie, alors là, il y aurait un tollé, ça provoquerait un scandale, mais comme il s'agit de pièces d'art premier, tout le monde s'en moque. Deuxième point, la spoliation nazie et la spoliation coloniale. Donc le pillage nazi et le pillage colonial, comment est-ce qu'on peut comparer les deux choses ? Moralement, sur le plan des principes, la question de la restitution des objets d'art premier au pays africain est incontournable. Personne ne peut s'y opposer. Sur le plan des principes moraux, sur le plan de la morale, personne ne peut s'y opposer. Et comme telle, elle s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler le paradigme post-colonial de la réparation du pardon et de l'afrocentrisme. L'afrocentrisme, c'est l'idée que tout vient d'Afrique. Pour les coloniaux, rien ne venait d'Afrique, tout avait été importé en Afrique. Pour les afrocentristes, au contraire, tout vient d'Afrique. L'homme en premier lieu, puisqu'on sait que l'homme vient d'Afrique, nous venons tous d'Afrique. mais aussi la philosophie, toute une série d'institutions, de choses, etc. Donc ces objets matériels, les fameuses statuettes et masques dérobés en Afrique au cours de la période esclavagiste et coloniale, puisque l'Afrique a été soumise à la traite esclavagiste avant d'être colonisée par les puissances européennes, et qui figurent en bonne place dans les musées ethnographiques occidentaux, sont désormais vus par certains comme des êtres vivants, des êtres dotés d'une vie exilés loin de leur continent d'origine, comme des migrants, en quelque sorte. Les objets d'art premier qui sont dans les musées occidentaux sont considérés, en quelque sorte, comme des migrants et donc destinés à être rapatriés dans ce qu'on appelle les communautés mères. Les communautés mères. C'est ce qui a été déclaré lors d'une journée d'études qui a eu lieu à Paris cette année, qui s'intitulait « Le retour de la restitution ». C'est vrai, il est vrai que ces objets d'art premier ou d'art tribal sont dotés d'un pouvoir bénéfique ou maléfique pour les gens qui les ont fabriqués, pour les gens qui les utilisaient ou qui les utilisent encore et que ce pouvoir bénéfique ou maléfique a été, en quelque sorte, stérilisé par le fait d'avoir été exposé dans des musées. On les a complètement abstraits de leur environnement spirituel, religieux, magique, sorcellaire, etc. À cela s'ajoute, comme l'a déclaré récemment Félouine Sarr, l'un des auteurs du rapport que je viens de citer sur la restitution, que la colonisation et les vols d'objets rituels qu'elle a entraînés ont interrompu la transmission intergénérationnelle, la transmission entre les générations, la transmission intergénérationnelle des savoirs et des mémoires et ce qui a donc induit une sorte de pathologie identitaire. Les gens ont perdu le sens de leur culture qui pourraient, selon lui, être restaurés, être rétablis par le retour des œuvres dans leur pays d'origine. Il s'agirait donc d'une sorte d'anamnèse relevant d'une psychanalyse collective que l'on retrouve d'ailleurs dans les différentes commissions vérité et réconciliation qui existent dans pas mal de pays anciennement colonisés. Deux questions se posent toutefois me semble-t-il s'agissant de ces objets la comparaison avec la spoliation nazie des biens appartenant à des juifs et en second lieu celle de savoir ce que restituer veut dire exactement. Pendant et postérieurement à la Seconde Guerre mondiale comme vous le savez un certain nombre d'œuvres d'art ont été volées par les nazis à leurs propriétaires juifs et rendus après la fin de la guerre après la cessation des hostilités à leurs propriétaires ou à leurs ayants droit à leurs héritiers. Un cas fameux est celui de la collection Rosenberg dont a hérité la journaliste française Anne Sinclair c'est un cas qui est connu mais ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais précisément me semble-t-il les biens qui ont été volés pendant la guerre par les nazis aux juifs étaient des œuvres d'art pour certaines très célèbres des impressionnistes des cubistes etc. Et c'est en tant qu'œuvres d'art qu'elles ont été restituées à leurs propriétaires légitimes ou à leurs descendants. La restitution des objets d'art premier ou d'art tribal aux pays africains s'inscrit me semble-t-il dans une toute autre problématique. Dans ce cas il s'agit pour la plupart de statues ou de masques qui étaient utilisés ou plutôt performés puisque en fait ces masques et ces statues étaient joués en quelque sorte performés comme fétiches c'est-à-dire comme objets bénéfiques ou maléfiques dans des sociétés où ils avaient un sens. Donc il s'agissait d'objets de culte représentant l'invisible et qui n'étaient pas destinés à être exposés ou regardés à la différence des œuvres d'art telles qu'on peut les connaître en Occident. En effet ces objets forts ou puissants comme on les appelle étaient en réalité des sortes de créatures vivantes même s'ils étaient dotés de qualités esthétiques indéniables qualités qui ont été ensuite comme on l'a vu réappropriées par des artistes cubistes comme Picasso et l'exemple le plus célèbre est les Demoiselles d'Avignon où on voit que Picasso s'est inspiré des statuettes et des masques qu'il avait pu observer au musée du Trocadéro. Il ne s'agissait en aucun cas s'agissant de ces fétiches de ces statues de ces statuettes de ces masques d'œuvres d'art mais bien plutôt de ce qu'on appelle des œuvres de l'art au sens de la distinction établie par Nelson Goodman et Gérard Genette à la suite de Marcel Duchamp et de son célèbre Urinoir c'est-à-dire d'œuvres n'étant pas créées dans une intention artistique mais qui le sont devenues par le regard ou la sélection portée par l'artiste le collectionneur le galériste ou le curateur de musées contemporains. On peut d'ailleurs admettre à la suite de Marcel Duchamp que c'est le regard ou le regardeur qui fait là pas d'art sans regard extérieur ou sans regardeur sans personne qui regarde. Mais le problème c'est que ce n'est que par le pillage colonial en fait que ces objets parvenus dans les collections ou les musées occidentaux ont fait leur entrée dans le domaine de l'art ou de l'art pour l'art qui est un phénomène occidental contemporain. En effet le champ artistique pour parler comme Pierre Bourdieu le champ artistique est un phénomène récent. Il implique l'existence de galeries de musées de critiques d'art de revues de livres d'art etc. Toutes choses qui n'existaient pas en Afrique précoloniale où il n'existait pas précisément de marché de l'art. La colonisation a eu donc paradoxalement pour effet de détruire les cultures africaines et en même temps d'en faire des œuvres d'art. Elle les a détruites mais elle en a fait aussi des œuvres d'art. Le pillage colonial et le transfert de ces objets en Occident revêt ainsi tous les aspects d'une opération magique qui a eu pour effet de gommer ce que je nomme le processus de resémantisation ou de réaffectation d'un sens par lequel ils ont été dotés d'un nouveau statut. En effet du statut de fétiche ces pièces sont devenues des œuvres d'art ces statuettes ces masques sont devenues des œuvres d'art analogues à la joconde de Léonard de Vinci ou à la création de l'homme par Michel-Ange de sorte que rendre ces objets qui ont été prélevés comme fétiches ressortissant au domaine de l'animisme du paganisme ou du polythéisme aux descendants de ceux qui les ont fabriqués aux communautés dont ils proviennent n'a pas vraiment de sens car entre-temps ces communautés ont subi de profondes transformations. Si l'on prend l'exemple du Mali qui est le pays que je connais le mieux on peut se demander en effet ce que peut bien signifier la restitution des statuettes ou des masques Bambara, Senufo ou Dogon entre autres à des communautés désormais profondément islamisés et qui rejettent dans un passé au nid des objets considérés comme appartenant à l'ère des ténèbres d'avant l'islam. Aucun Malien ne veut avoir chez lui un masque Bambara ou une statue de Dogon. Et cela est d'autant plus vrai que la plupart des Maliens islamisés ou ré-islamisés à une période relativement récente ont avant tout le souci de montrer leur stricte observance à l'égard de la religion du prophète de façon à tenir leur rang au sein de l'ensemble de la communauté musulmane. Et ce que je dis ne vaut pas évidemment pour des objets ayant appartenu à des musulmans comme le sabre d'Ela Djemar comme le sabre d'Ela Djemar le conquérant ouest-africain objet qui a été récemment remis par Édouard Philippe le premier ministre français au premier ministre au président sénégalais Macky Sall donc on voit le sabre là sur le coussin mais que certains Maliens réclament donc ça a été remis au Sénégal au président sénégalais mais certains Maliens le réclament parce que cet empire l'empire d'Ela Djemar débordait des frontières coloniales et s'étendait du Sénégal jusqu'au Mali et en Guinée. Par ailleurs et c'est là que les choses deviennent piquantes un descendant d'Ela Djemar vient de déclarer que le véritable sabre de son ancêtre était à Bandiagara une des capitales de cet empire au Mali. En fait ce sabre selon certains en fait ce sabre selon certains ce sabre a été fabriqué en France au XIXe siècle en Alsace il n'aurait jamais appartenu selon certains à Ela Djemar ce qui alimente la discussion sur la signification de la restitution. Il y aurait donc dans ce cas comme une appropriation culturelle à l'envers puisque en fait les Africains ou les Sénégalais se réapproprieraient un objet qui a été en fait fabriqué en France au XIXe siècle et je parle de l'appropriation culturelle à l'envers dans la mesure où l'on accuse en général l'Europe d'avoir spolié l'Afrique et pas l'inverse. Donc que restitue-t-on et à qui ? Voilà le problème que je pose. On vient de parler des pays africains musulmans mais ce qui est dit de ces pays vaut aussi pour les pays chrétiens. En effet l'Afrique contrairement à ce qu'on pourrait penser n'est plus fragmentée en plusieurs centaines d'ethnies animistes dotées chacune d'un système de croyances particulier d'un panthéon particulier. L'Afrique est désormais essentiellement le théâtre d'une opposition souvent violente comme au Nigeria par exemple entre une Afrique musulmane et une Afrique chrétienne. De sorte que la restitution apparaît aussi d'une certaine façon comme un processus de réethnicisation de réaffectation dans les cas ethniques comme c'était le cas dans les vieux musées d'ethnographie. Ce processus de restitution s'inscrit donc paradoxalement dans le sillage colonial. C'est pourquoi on peut s'interroger sur le rôle de transmission intergénérationnelle, de transmission entre générations que Félouine Sarr veut faire jouer à la restitution des objets pillés lors de la période coloniale même si cette question de rendre acquis peut être considérée comme relevant de la souveraineté des pays africains concernés. Cela étant, la réparation phase essentielle avec le pardon du processus de restitution ne peut se faire que dans des musées situés en Afrique, donc pas dans les communautés mères, pas dans les fameuses ethnies, ne peut se faire que dans les musées situés en Afrique et c'est dans ce cadre que s'inscrit l'inauguration récente du musée des civilisations noires qui a été inauguré il y a quelques mois en Sénégal, ainsi que l'inauguration le 23 novembre dernier du musée national de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Mais là encore, on peut se demander si le musée des civilisations noires de Dakar, dont l'utilité est incontestable, ne reproduit pas d'une certaine façon un vieux paradigme, une vieille problématique au sens où il enterrine du fait même de son titre une division coloniale entre une Afrique blanche, le Maghreb, et une Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire une approche selon les latitudes et les races au détriment d'une approche méridienne, nord-sud. Ce musée met en effet en avant une proposition en termes de zone climatique et raciale opposée à une prise en compte des courants d'échange et des relations multiséculaires qui existaient entre le Maghreb d'une part et l'Afrique dite subsaharienne à travers le Sahara. À ce titre, on reste bien dans la filiation des spéculations hasardeuses de Léopold Cédar-Senghor sur la négritude. Au Sénégal, qui est un pays musulman à 90 ou 95%, le musée des civilisations noires expose nombre d'objets animistes provenant de différents pays d'Afrique et de la sorte refétichise ce pays qui est, comme je viens de le dire, majoritairement musulman. Restituer n'est donc pas en un sens effectuer le retour du même, le retour du même colonial. Peut-on restituer donc, sans faire la généalogie du retour et sans se demander si cette restitution signifie un retour à l'origine, à une véritable origine ? Paradoxalement, les objets restitués aux pays africains sont des objets coloniaux, en réalité, qui ne sont devenus des œuvres d'art que par leur transit en Europe ou aux États-Unis, indépendamment du fait que certains objets soi-disant d'art premier ou d'art tribal, primitifs, entre guillemets, ont été produits dans un contexte colonial et à destination d'un public européen, comme en témoignent les fétiches Clouten-Kissi du Congo-Brazzaville, les statuettes Mangbetu de République démocratique du Congo ou les têtes maoris de Nouvelle-Zélande. Vous voyez un fétiche Clouten-Kissi. Les fétiches Clouten-Kissi ont toujours été produits dans un cadre traditionnel, mais le fait qu'ils portent tous ces clous, qu'ils soient ornementés avec tous ces clous, montre qu'ils ont été produits à destination d'un public européen, d'un public colonial européen, parce que les Européens étaient friands de ce type de fétiches dotés de nombreux clous qui attestaient leur primitivité, leur caractère traditionnel, primitif ou tribal. De sorte que le processus de restitution dans sa revendication post- ou décoloniale porte en elle-même les stigmates de la colonisation. en fait, la restitution en tant que phénomène appartenant au paradigme post-colonial, décolonial, voire afrocentriste, n'est qu'un phénomène colonial inversé. Il s'inscrit en effet dans le cadre d'une sorte de pillage à l'envers, une demande de restitution de sens qui porte la marque même du sens qui a été assigné par les pilleurs coloniaux. Les conquérants et les administrateurs coloniaux ainsi que les ethnologues ne pillaient certainement pas les fétiches pour leurs valeurs esthétiques mais ce sont néanmoins eux à leur insu qui ont déclenché le processus de valorisation esthétique qui fait désormais de ces objets des œuvres d'art. Ce sont eux les véritables donateurs de sens, les inventeurs de l'art africain premier. En ce sens, les œuvres d'art africaines pillées puis restituées sont bel et bien une production coloniale tout comme l'est la restitution. En effet, comme l'a montré le philosophe américano-congolais Valentin Moudimbe dans The Invention of Africa l'Afrique noire entre guillemets est bel et bien une invention blanche. Troisième et dernier point, la contre-restitution. Ce qui prouve que la restitution s'inscrit dans un paradigme colonial inversé, c'est le phénomène de la contre-restitution opérée par certains pays ou acteurs africains en direction des anciennes puissances coloniales. Ce phénomène revêt lui-même deux formes. Premièrement, le refus de la restitution. Deuxièmement, le retour des objets coloniaux aux anciennes puissances coloniales. Donc premièrement, le refus de la restitution. Le refus de la restitution a été exprimé par exemple par l'archéologue et conservateur camerounais Germain Lumpé lors de la journée sur le retour de la restitution dont j'ai parlé précédemment, à l'occasion de laquelle il a déclaré qu'il s'était opposé par le passé au retour du trône du roi Bamoum que vous voyez là. il s'est opposé au retour du trône du roi Bamoum au Cameroun parce qu'il estimait que son exposition au musée ethnologique de Berlin faisait plus pour le prestige de son pays que sa restitution. De même, le directeur du musée national de Kinshasa récemment inauguré a déclaré qu'il fallait prendre son temps et qu'il ne réclamait pas dans l'immédiat la restitution des œuvres détenues par le musée royal d'Afrique centrale de Terre-Vuraine en Belgique. Deuxièmement, le retour des objets coloniaux aux anciennes puissances coloniales est un retour à l'envoyeur et c'est un autre type de contre-restitution. Un collectif d'artistes kényans a ainsi proposé de renvoyer un monument colonial à la Grande-Bretagne. En revanche, dans l'autre sens inverse, la statue de Féderbe qui a été gouverneur du Sénégal au milieu du XIXe siècle, gouverneur français du Sénégal au milieu du XIXe siècle et qui était tombé de son socle a été réinstallé en 2017 à Saint-Louis. De même, la statue d'Archinard qui a conquis la ville de Ségou au Mali, le conquérant français Archinard, a été réinstallée à l'endroit où elle se trouvait initialement par le gouverneur malien de la région de Ségou en 2009. Donc, réappropriation du passé précolonial, expulsion du passé colonial et revendication du passé colonial, telles sont les trois figures de la restitution, figures qui montrent toutes que l'Afrique n'est pas sortie du paradigme colonial. Je vous remercie. Applaudissements 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 ...